L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? ESAE, l'excellence à un an. C'est la définition du jour avec vous Francis Farami, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là, bonjour à vous Canter Amosou. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Francis Farami, lever le pied. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Lever le pied est une allocution pour exprimer un départ sans ménagement, souvent après une mauvaise action. Par exemple, on dira, les troupes levèrent le pied dès qu'elles ont enflammé la bâtisse. Chez Amin Tainout, lever le pied veut dire également ralentir ou diminuer l'intensité d'une action. Par exemple, le chauffeur devrait lever le pied enroulant beaucoup trop vite. Lever le pied veut dire ralentir, se détendre, mener une vie plus calme, ralentir son rythme de vie, prendre des vacances ou travailler moins. Dans un autre sens, cette expression fait référence au fait de s'enfuir subitement ou secrètement pour cause de mauvaises affaires et par crainte de poursuite et sans payer ses créanciers ou en emportant de l'argent qui appartient aux autres. Chez Amin Tainout, c'est toute la définition de ce matin. Merci à vous Francis Parami, vous restez avec moi, je tape le jingle suivant. On retrouve Clément Tain Moussou pour les prévisions astrologiques du jour.